La France, comme l'ont rappelé plusieurs collègues précédemment, est depuis de nombreuses années le premier pays européen en termes de consommation de cannabis, une drogue largement répandue dans notre société. Le pays compte 900 000 usagers et usagers quotidiennes entre 11 et 71 ans, et près de la moitié des adultes l'a déjà expérimenté, ayant fumé au moins une fois dans sa vie. Alors que, rappelons-le, la moyenne européenne se situe à 29% et atteint, par exemple, aux Pays-Bas où le cannabis illégal est en vote libre, seulement, entre guillemets, 27%. Pourtant, en France, nous avons une des législations les plus répressives du monde. Et d'ailleurs, l'acharnement de ces derniers mois à l'encontre des consommateurs et consommatrices, dont s'est prévalu le ministre Darmanin, n'a rien changé. Et bien au contraire, puisque la consommation a augmenté au cours du confinement, malgré les difficultés d'approvisionnement. Il convient donc de tirer les conclusions de ce constat, qui a été fait depuis un certain nombre d'années par des spécialistes de la question, aussi bien en matière de prévention des risques que de juristes ou même de professionnels des questions de sécurité. La politique répressive menée depuis plus de 50 ans est un échec à diminuer la consommation. Il faut donc envisager une autre approche que nous proposons à travers ce texte de loi. Le cannabis est une substance psychoactive dont la consommation perturbe le système nerveux central en modifiant des états de conscience. Si sa dangerosité est moindre que celle d'autres substances qui sont aujourd'hui légales dans notre pays, il se retrouve de loin derrière l'alcool classé premier au niveau international pour la nocivité et le tabac qui en est sixième. Sa consommation peut avoir effectivement des effets délétères en matière de santé, de sociabilité, de tranquillité publique. D'autant que la prohibition et en termes d'augmentation du taux de THC a rendu encore plus nocif. De notre point de vue et de celui des experts sur le sujet, la légalisation s'inscrit donc en premier lieu dans un impératif de santé publique afin de se donner les moyens d'encadrer la qualité des produits et donc de prévenir les risques liés à sa consommation. Il s'agit aussi d'un enjeu de sécurité et de tranquillité publique afin de rediriger les actions de la police vers des missions clés, et effectivement notamment la lutte contre les trafics. C'est le sens de cette proposition de loi qui se veut un apport dans ce débat dont nous espérons que l'adoption permettra d'avancer enfin dans la lignée progressive d'un certain nombre de pays, qu'un certain nombre de pays aujourd'hui en Europe a décidé d'engager. Je voulais revenir sur quand même un élément qui est passé un peu rapidement dans le débat. C'est quand même les plus de 50 ans de bilan de l'échec en fait de la politique actuelle de répression. Et ce n'est pas simplement un bilan français ou européen, c'est un bilan international de l'approche. Donc on peut dire que les expérimentations et les avancées qu'il y a eu en termes d'encadrement et de légalisation n'ont pas assez de recul, mais le recul on l'a en fait sur le bilan négatif, désastreux en termes de santé et en termes de sécurité et de tranquillité publique de la politique de répression. Et à ce niveau-là, ne serait-ce que d'un point de vue purement pragmatique, on ne peut pas en rester au statu quo. Et je pense que le problème dans beaucoup des objections, c'est en gros, on a échoué depuis 50 ans. Ça ne fait pas 5 ans, ça ne fait pas 10 ans, ça fait plus de 50 ans qu'on échoue, mais on va continuer. Alors que l'on sait, et là aussi c'est important de le rappeler, tous les spécialistes, que ce soit en termes de santé, mais aussi en termes de sécurité, qui travaillent sur le sujet, font le même constat de cet échec. Et nous, législateurs et législatrices, nous en resterions du coup à une position conservatrice qui fait fi en fait de ces éléments factuels, objectifs, sur l'échec, et refuserions de nous saisir en fait de l'opportunité d'avancer, non pas en prétendant que cette proposition va régler tous les problèmes, ça ne règle comme de toute façon l'encadrement et la légalisation du commerce et de la vente de tout un ensemble de produits, et pas simplement que l'alcool ou le tabac. Il y a des trafics sur beaucoup de produits, il y a beaucoup de produits qui sont vendus légalement, qui ont des effets nocifs, et notamment des drogues nocives. Ça ne va pas tout régler, mais ça nous donnerait les moyens d'encadrer et de faire un bilan justement d'une autre voie à prendre, et c'est de ce point de vue-là pourquoi ces amendements de suppression sont une erreur, que je vous invite à ne pas voter. Rapidement aussi, puisque l'occasion nous est donnée quand même de poursuivre ce débat, et moi je pense que c'est aussi l'objet de cette proposition, pour répondre à ce que vient de dire le collègue, en termes d'injonction contradictoire, je pense que la situation actuelle est pire, parce que beaucoup d'interventions ont focalisé sur les risques pour les enfants, les mineurs, et ça c'est reconnu, et on le dit effectivement, qu'ils existent, et qu'il faut les réduire au maximum. Mais quelle est la cohérence justement de faire de la prévention sur un produit qui est interdit ? De la part y compris de l'aspect pédagogique, en fait l'effet du discours est annulé par la prohibition. Elle-même, puisqu'on ne devrait pas avoir besoin d'avoir un discours de prévention par rapport à une activité qui n'est pas censée exister. Et donc de ce point de vue-là, du point de vue sanitaire, la prohibition est contre-productive de notre point de vue, et par ailleurs, l'expérience encore des 50 dernières années le montre. Il n'y a pas eu de baisse de la consommation d'ampleur sur ces sujets-là par ailleurs. Et donc, il faut, et je le redis, c'est une démarche et c'est une réflexion qui a lieu aujourd'hui au niveau international, sur la question de la régulation des usages et de la réduction des risques liés aux usages. À partir du moment où on considère que les individus et les personnes chercheront, à travers l'usage de ces produits, un effet qui est peu lié avec des causes pathologiques, etc., ou qui peut être lié avec, effectivement, des causes récréatives. L'enjeu pour nous, collectivement, c'est de s'assurer les conditions dans lesquelles tout cela a lieu et qui soit le moins nocive possible. Mais à moins, effectivement, d'être dans une logique d'éradication absolue de toutes ces formes d'usage qui peuvent avoir un effet nocive, je crois que c'est la position prohibitive qui est aujourd'hui une impasse sanitaire et sécuritaire.